Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Oriane, votre enseignante en économie et aujourd'hui nous allons nous intéresser à la satisfaction des besoins par des biens. Alors l'économie s'intéresse à la manière dont l'activité humaine va permettre la satisfaction des besoins grâce à la production de biens. Donc nous allons nous intéresser aux biens, à ce qui se cache derrière cette notion de biens. On connaît plusieurs classifications des biens. Vous avez la classification selon la rareté, selon la nature, selon leur utilisation et selon leur durée de vie. Maintenant nous allons essayer de détailler les différentes classifications. Alors la classification selon la rareté, on peut distinguer les biens libres des biens rares. Les biens libres, ce sont les biens qui sont disponibles en grande quantité et qui n'ont pas besoin de travail humain. L'exemple le plus typique, c'est l'air que nous respirons. Les biens rares sont finalement les biens économiques, ce sont tous les autres biens. Et ces biens nécessitent un travail humain, un travail de production. Donc tous les biens que nous consommons sont des biens rares. Si on reprend notre exemple de l'air, tant qu'il est disponible et que nous n'avons besoin d'aucun travail pour le respirer, c'est un bien libre. À partir du moment où ce bien nécessite un travail de dépollution, par exemple, il devient un bien rare. Autre classification importante, la classification selon la nature, qui va dépendre en fait de l'aspect corporel ou non corporel du bien que l'on va se procurer. Un bien matériel a une existence corporelle. Un bien immatériel n'a pas d'existence corporelle. C'est en fait ce que l'on appelle un service. On peut aussi s'intéresser aux biens en fonction de leur utilisation. Alors, on considère qu'on peut distinguer les biens de production, les biens intermédiaires et les biens de consommation finales. Les biens de production, ce sont les biens qui vont être utilisés pour produire un autre bien. Les biens intermédiaires, ce sont les matières premières que l'on va incorporer dans le processus de production. Et les biens de consommation finales, c'est tout simplement le bien que vous allez consommer en tant que consommateur. Donc, bien de production, une machine qui sert à fabriquer une voiture. Bien intermédiaire, les énergies, les matières premières que l'on va utiliser, que l'on va incorporer dans le processus de fabrication de la voiture. Bien de consommation finale, la voiture que vous allez acheter, que vous allez conduire. Dernière classification, la classification selon la durée de vie du produit. On distingue les biens périssables, les biens semi-durables, les biens durables, donc en fonction de leur durée de vie. Les biens périssables vont disparaître après leur première utilisation, les aliments que l'on mange. Les biens semi-durables ne disparaîtront pas après leur première utilisation, mais vont s'user progressivement. Les vêtements, par exemple. Enfin, les biens durables ont une utilisation beaucoup plus longue. Ils s'useront beaucoup plus difficilement. L'exemple le plus important que l'on connaisse, c'est celui du logement, par exemple. Eh bien voilà, j'espère que cette vidéo sur les biens et la satisfaction des besoins vous aura été utile. Je vous invite à consulter nos autres vidéos et surtout nos documents de cours. À bientôt sur DigiSchool.